Salut tout le monde, alors dessin à thème de cette semaine c'était donc étoile, pyjama et moustache, oui je t'entends de réfléchir, donc c'est bien il y a eu deux participants, donc déjà alors pour moi, de mon côté, donc j'ai fait, tu l'as vu, une étoile en pyjama avec une très grosse moustache, j'ai voulu faire travailler donc là les couleurs, la lumière, les ombres et tout ça, j'ai dessiné pendant une heure, un petit peu moins, je crois 50 minutes exactement, mais c'est suffisant parce que j'avais pas le temps pour en faire plus, mais je voulais tester, pour m'exercer avec les couleurs parce que j'ai quand même du mal, et je suis assez content, c'est pas que j'ai du mal, c'est que je sais que c'est long, et donc je veux appréhender ce côté, ça va être long, mais on peut arriver à faire des choses plutôt sympathiques, bon il y avait encore vraiment moyen de l'améliorer, parce que déjà au niveau des détails, il n'y en a pas trop à certains endroits, et pour après tout ce qui est contraste avec les lumières, surtout que là vu que c'est une étoile, donc moi j'ai choisi une étoile, j'ai stylisé une étoile qui se trouve dans le ciel, mais ça aurait pu être par exemple une étoile de mer, d'ailleurs ça fait un peu penser à Patrick dans Bob l'éponge, mais pour le coup voilà, c'est une étoile, et voilà, je voulais utiliser cette lumière qui, au lieu que ce soit une lumière externe, c'était la lumière sur elle-même, la source de lumière soit donc l'étoile, voilà, et je suis assez content, ouais si, je suis quand même content, je suis satisfait, il y avait juste en fait à continuer à détailler, à rajouter des nuances, du contraste, etc, donc ça va. Donc sinon, comme je disais, deux participants, donc le premier, ça a été Narmol, donc qui proposait, bah je pense, tu vois, on est un peu parti sur la même chose, du moins, pour moi je le comprends comme une étoile, la tête c'est une étoile, et il est en pyjama, donc la moustache c'est le trait marron, donc le thème y est, dans un style très simpliste, mais le thème y est, donc ça c'est nice. Et ensuite on a Hiro qui a participé, avec, donc il m'avait dit, tu sais c'est une espèce de monstre, c'est un type de monstre, avec une grande moustache, et il y a le pyjama qui est sur les cintres, tu vois, et il y a les étoiles, à la fenêtre, parce que c'est la nuit, donc pareil, le thème est respecté, et comme j'avais déjà dit, bon là il n'y a que deux participants, mais tu vois, plus il y a de participants, et plus tu vois des idées différentes les unes des autres, même si après il y aura toujours des idées qui reviennent, la moustache, tu es obligé de la mettre sur un personnage, tu vois, que ce soit directement sur l'étoile, ou directement sur un personnage, et rajouter des étoiles, bon il y avait moult possibilités pour faire plein de choses. Donc les trois mots pour la semaine prochaine, j'ai retenu baguette de pain, ça j'ai retenu je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu baguette de pain, ça m'a fait rire, pourtant il n'y a rien de marrant, c'est une baguette de pain, c'est pas plus marrant qu'autre chose, mais donc ça sera baguette de pain, téléphone et crocodile. Donc baguette de pain, téléphone, et crocodile. Donc voilà, comme d'hab, je laisse le process de ce que j'ai fait, je vous dis à très bientôt, donc à demain normalement, ou dans une prochaine vidéo, pour ceux qui ne regardent pas forcément tous les jours, et toutes les vidéos, sinon je suis toujours à continuer le tutoriel, pour dessiner à la souris, ça vient, il faut être patient, mais c'est assez long, donc voilà, sur ce, à très bientôt, portez-vous bien, dessinez bien également, bon, aïe, tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501